D'abord, Dominique Derda, notre correspondant permanent à Moscou, va vous parler ce matin d'un anniversaire. Alors, ça concerne une petite voiture qui fête ses 40 ans. C'est une voiture de l'époque soviétique qui a conquis le monde entier. On la connaît en France aussi. Il s'agit d'une Lada. Ça doit vous dire quelque chose. Alors, vous direz laquelle. C'est la Lada Niva. C'est un 4x4. Très populaire à l'époque, un peu partout en Europe aussi. Alors, un peu moins aujourd'hui. D'ailleurs, pour commencer, Dominique, il s'en est vendu combien ? Vous le savez, vous ? Bonjour. Oui, bonjour, William. Il s'en est vendu, tenez-vous bien, un peu plus de 2 millions d'exemplaires. 1,5 million dans l'ex-Union soviétique, 500 000 dans le reste du monde, en Europe surtout, mais aussi au Japon, en Australie et en Amérique du Sud. Ce qui, pour n'importe quelle voiture, déjà, serait plutôt pas mal. Mais pour une voiture fabriquée ici, dans ce pays, évidemment, c'est exceptionnel. Et le plus étonnant, c'est que ces deux créateurs, dont l'un vient de décéder il y a quelques jours, pour ces deux créateurs, le plus difficile, ça n'a pas été de concevoir cette voiture, mais bien de convaincre leur supérieur de lancer la fabrication. Ils ne voyaient pas trop, ces supérieurs, les cadres de l'entreprise. Ils ne voyaient pas trop qui allait avoir envie de s'acheter ce petit 4x4, pour le moins rustique. À l'époque, ce n'était pas encore la mode, mais ça n'allait pas tarder à le devenir. Comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Acherey, Tania Tarasenkova et Volodya Sidorov. Elles ont parfois un peu de mal à démarrer, ces ladas. Surtout quand le thermomètre, comme ce matin, descend sous les moins 20 degrés. Mais quand ça y est, enfin, alors, plus rien, ou presque, ne les arrête. Nous sommes au cœur de la Sibérie, et notre petite voiture est tout aussi à l'aise sur la terre ferme que sur la glace du lac Baïkal. Il existe même quelques options pour les rendre encore plus passe-partout. Les premiers modèles de Niva sont sortis il y a tout juste 40 ans des chaînes de montage de Toliyati, à 1000 km à l'est de Moscou. Et depuis, il s'en est vendu plus de 2 millions d'exemplaires, dont 500 000 au moins à l'exportation dans une centaine de pays. Et dire que ces concepteurs, à l'époque, ont eu du mal à convaincre le comité de direction de l'entreprise qu'il y avait un marché pour un véhicule comme celui-ci. Il suffisait pourtant de voir l'état des routes de campagne dans ce pays, pour comprendre que la Lada Niva avait un bel avenir devant elle. A condition toutefois qu'on n'oublie pas de s'acheter une pelle avant de partir en bas de roue. La publicité a largement contribué au succès de la voiture. Non sans une dose d'humour, typiquement russe. Mais sa meilleure vitrine fut le Paris-Dakar, qui lui a donné l'image d'une véritable bête de course. Même si le moteur qui se trouvait sous son capot n'avait alors rien à voir avec celui des Niva ordinaires. Légère, compacte et économique, elle a tout pour plaire. Dans les années 80 et 90, elle est numéro un des ventes de 4x4 en Europe. Le virage de l'an 2000 est plus difficile à négocier. Reprise par Renault-Nissan, la marque perd du terrain face à ses concurrentes. Annoncée depuis des lustres, le nouveau modèle qui devait signer son grand retour n'est toujours pas lancé. Ah oui, c'est vrai, c'est Renault-Nissan qui l'avait récupéré. Au-delà de cette Lada dont on voit, Dominique, elle a connu son ordre de gloire. Est-ce que ça va bien aujourd'hui pour les constructeurs russes ? Parce que le marché mondial est assez difficile en ce moment. Non, non, ça ne va pas bien du tout pour les constructeurs ici, qu'ils soient russes d'ailleurs ou étrangers. Les ventes de voitures neuves ces dernières années ont pratiquement été divisées par deux en Russie par rapport à ce qu'elles étaient avant la crise économique, avant la chute des cours du pétrole et des cours du rouble. Et pour les voitures russes, c'est encore pire. Les consommateurs ici, surtout en période de vache maigre, vous vous en doutez, préfèrent acheter une voiture étrangère japonaise ou européenne d'occasion plutôt que d'acheter une voiture fabriquée ici en Russie. Les voitures étrangères ayant une réputation de plus grande fiabilité au point qu'à Moscou aujourd'hui, autour de nous, on ne voit pratiquement plus une seule voiture russe. Il faut aller en province, pour ça il faut sortir de la capitale, mais dans les régions aussi densément peuplées que Moscou et que les grandes villes, on ne voit pratiquement plus de voitures russes. Bien, merci beaucoup Dominique, à très bientôt.